BUSINESS REDACTION C'est tout pour rentrer Elle est vide rentrée J'ai dit à qui ? Mon maquillage a un problème J'arrive là-bas et il me dit qu'au rentre Tu fais pleurer l'enfant avec ton maquillage Juste parce que l'enfant avait même fun Il a commencé à pleurer Il dit que ça coûte mon maquillage Mais quand j'ai pris la peine de me maquiller Je me suis même maquillé comme les gens qui se maquillent Dans les vidéos des tutoriels Je me suis maquillé comme ça Jusqu'à j'ai bien eu le noir Bien 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 Pour bien ressortir ma beauté Il me dit que je dois rentrer Et depuis là je regarde Il ne m'appelle même pas J'ai l'intensité de m'envoyer une vidéo Mais j'y pense que Que passe même Passe même le soir C'est quoi ? Moi je raconte toi Kim Kim Ha Qui est mort ? Je vais le bouger même pas Elles se manquent comme ça Et d'autres se manquent Elles se manquent comme ça Et d'autres se manquent Elles se manquent Elles se manquent Elles se manquent Elles se manquent Qui est mort ? C'est quoi le problème maman ? Je ne veux pas comprendre C'est que je suis seulement trop belle Pour comprendre ou bien C'est toi qui ne peux pas bien m'expliquer Tu fais trois mois que je ne vois pas mes rêves Hey ! Ça a cuit Ha 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 Mais c'est simple Tu es en cinq C'est justement simple J'ai déjà quatre enfants Et donc tu sais qu'elle est taille C'est un enfant Non pas de père Donc si celui-ci arrive C'est le cinquième Je vais faire comment Tu vas faire comment ? Comment tu peux seulement t'installer chez son père Tu peux seulement t'installer chez son père C'est simple Elle m'installer chez son père Si elle connaissait même le chez lui Ça a l'air qu'elle comprenne ça Mais je n'étais même pas Ouiji Attends J'ai mal compris ce que tu as dit Oubim Tu ne sais pas où le père de ton enfant vit Hum hum Comment ça explique un peu ? C'est trop long de t'expliquer Ouais, Kim Ouais, Kim Laisse le bavardage Explique-moi terre à terre Je vais comprendre J'ai tout mon temps Brinda Tu te rappelles que j'étais en moi des nuits Mes copines Après je t'ai dit qu'il aime On les savait souvent que je rentre le lendemain matin Oui Effectivement C'est le jour là donc C'est le seul jour qu'elle me rappelle Que j'ai eu les rapports Parce qu'elle est arrivée là 3 mois Elle n'a pas eu des rapports sexuels Avec qui donc ? Avec qui ? Je veux comme ? Je veux savoir Tu sais ce que ça passe ? C'est qu'elle Je ne me rappelle même plus de son visage Hey ! Tu vois ma son ? La seule chose que je me rappelle sur lui C'est qu'il avait un très beau sourire Hey ! Arrête ça ! Tu es là Tu ne te... On n'est pas là On n'est pas là En train de rêver Tu parles de quoi Kim ? Dis moi un peu Tu n'as pas son numéro de défaut Je t'ai dit qu'elle vende C'était un coup d'un jour On s'est vus en boîte On a dansé mon enfant à voir Après on a fait Donc je ne connais pas le chien lui Je ne sais même pas Comment il est fait pour le retrouver Donc je ne peux pas garder l'enfance Je ne peux pas Attends un peu Mais vous savez faire où ? On a fait en boîte En boîte ? Y'a le lit en boîte ? Réponds non Kim Ok Vous avez fait en boîte A quel niveau exactement ? Où ? La position ? C'était du genre pourquoi ? On a fait dans les toilettes Hey ! Dans les toilettes tata Kim Non maman Sainte tata Kim Parce que Vierge vient de quitter Non Sainte vient aussi de quitter Tu restes tata Kim Dans les toilettes Tu ne peux même pas imaginer l'instant Attends-moi C'est que Son sourire m'avait tellement captivé Et Il ne s'est pas Il n'a pas pu me résister Donc quand tu m'as l'autre toilette là J'étais un pour un instant Donc c'est passé vite Oh Seigneur Je n'ai même pas pensé à prendre son numéro de téléphone L'enfant se doit seulement sortir Parce que là je ne sais pas comment je vais faire Pour pas m'en sortir C'est vrai Il va sortir qu'il a demandé à entrer Après tout le monde Après tout le monde Je n'ai pas pensé sur une heure Que j'ai quatre enfants Et maintenant que le cinquième Seigneur On va vivre au coma Le loyer n'arrive pas à ne pas payer Et tout le monde Quatre enfants n'ont pas de père Chacun a son père Et en plus Je n'arrive même pas à payer le loyer Je n'ai pas pensé à prendre le loyer Je n'ai pas pensé à prendre le loyer Je n'ai pas pensé à prendre le loyer Je ne peux pas garder la france Si Kim tu te bases sur quoi vous dites que tu es enceinte j'ai fait 4 mois sans avoir des règles et à plus de ça j'ai plus des signes de grossesse mais après j'ai fait 4 tests de grossesse avec les jeunes c'est négatif 2 avec le sang c'est négatif mais j'ai tous des signes donc là je suis enceinte que je suis enceinte que je connais je sais que je suis enceinte donc je suis enceinte et je sais et la partie doit sortir moi je n'ai jamais vu vomi dans cette maison et ce n'est pas un signe de la grossesse ou bien tous mes enfants ne me font pas vomi bretta n'y a pas de vm ni aussi mais ça m'a augmenté de volume j'ai augmenté le poids ça a des signes de grossesse et je l'appétit comme un fou je mange beaucoup de des intents et rien l'incendie aussi donc je me dis là quand c'est important que c'est ça donc j'essaie et on dit tout à fait ma mère me disait toujours que quand elle est enceinte que quand elle était de grossesse c'est négatif mais elle est enceinte neuf mois après la rougette donc je suis enceinte et je ne peux pas essayer de faire comment je me rappelle juste de son sourire quand il m'a dit au revoir il m'a même dit qu'on devait se rappeler après poutine n'avait pas pour mon mot au téléphone je me rappelle juste de son sourire quand il me disait au revoir il m'a même dit qu'on a peut-être qu'il a oublié kim non seulement il avait oublié de prendre ton numéro il a aussi oublié son enfant dans ton ventre voilà retombé brendan ce n'est pas ça le vrai problème le vrai problème c'est que ça doit sortir et tu t'inquiètes pour ça c'est vrai que tu m'insultes tout le temps que je suis villageoise que je ne sais même pas m'exprimer en français mais sache que je suis valable c'est un petit souci je peux c'est quoi je peux t'aider en gros ouais j'ai les remèdes d'engottement comme ça bon maillet c'était bien appétit c'est une autre comment tu fais quoi là va dedans c'est un petit souci je ne peux pas avoir un téléphone comme ça là ta vie un jour moi par exemple c'est tout ici c'était du mot c'est que tu peux boire c'est que même si c'est une du chien et moi ça t'a sorti tu vas boire trois cuillères du huile rouge parce que bon ce n'était pas moi c'était quand même une amie mais j'ai conseillé donc quelqu'un m'a dit et moi je lui ai dit elle a levé c'était pas un problème oui pour le premier mois parce qu'elle était l'hôpital un mois elle a pris huit rouge dans trois cuillères du huile rouge donc c'est la foule ouais c'est sorti vous l'autre a pris le ginger elle a mélangé avec eux c'était avec le sucre vous savez c'est sorti tu étais là ouais je t'ai dit non tu vas juste boire trois cuillères du huile rouge ça va sortir les bêtises vont sortir et tu sais pas comment on prend ça tu as déjà fait ça non ce n'est pas moi en fait c'est que c'est une copine c'est ma copine c'est elle qui m'avait dit ça maintenant j'ai encore une autre elle avait un coup ta copine était à combien de mois parce que elle est à un mois un mois oui ok parce que je suis à trois mois non me laisse il y a l'autre qui avait pu le citron et l'eau chaude elle a mélangé elle a bu c'est sorti donc pas l'eau chaude le tiers de donc j'ai presque ce citron dans le tiers oui je vois oui ça va sortir directement je suis à trois mois de procession fait moi combien ça va sortir une fois une fois je suis en train de t'expliquer comme tu as trois mois l'autre était à un mois l'autre à un mois l'autre à un mois ça fait trois mois non tu prends l'huile rouge et là tu prends le citron et le ventre à le jean là tu mélanges tout tu prends ça fait trois mois directement ça sort le premier mois le deuxième mois le troisième mois tu es à l'aise ça va retirer oh et pour conclu pour laver ton ventre n'est pas pour nettoyer tout donc tu as fait l'eau avec le jean là donc tu vas bien rappeler le jean là donc si ce n'est même pas bien bien là tu écrases même encore ça donne la patte la bien patte là tu mets ça dedans sa scène et puis si je sors de tcherny toi donc si je prends bien là tu comprends bien si je prends tout ça ça va faire sortir l'enfance ça va faire sortir à titre s'il te plaît pas dans quoi de faire ça s'il te plaît mer merci ma soeur blesse je t'ai acheté un téléphone androïde puis ça là il est de ton téléphone cela non mais ça va me dire que je suis villageoire non non c'est pas vie et comment tu mets une� belle à ton maquillage comme ça je m'attends on a fait alors maintenant ma petite soeur chérie Merci beaucoup. Fais vite, elle veut voir. Seigneur, la face va sortir. Aïe, pommage. Mère de vous. Aïe. Aïe, Brenda. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ça me fait mal, elle. Oui, ça, ça me fait mal. Aïe, Seigneur. Mais c'est comme ça que ça doit faire. Aïe, moi je sors. Non, ça fait trop mal. Oh, je m'en passe pas dans son. Ça me fait mal. Aïe, 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 aïe. Penselle. Penselle. La fête du maquillage, c'est là. La fête du maquillage, c'est là. Il y a un des policiers qui sont encore là. Donc quand j'ai fini de faire ta tasse, ta mère a vu, tu n'avais pas vu la peine à lever. Et le sang ici, vous avez tué le blé ici, déla. Non, c'est le sang de ta tate Kim, non. Elle a vu le remède que tu lui as fait. Après, elle a commencé à pleurer qu'elle a mal au ventre ici. Après, elle a commencé à avoir mal au ventre. Après, c'était vanu ici. Les gars du bâtiment sont venus qu'ils sont partis à l'hôpital. Et elle est partie dans quel hôpital? C'est même pas à plus qu'ils connaissent dans quel hôpital et ils sont partis. Kim, oui, la dernière vitamine que je t'ai injectée là, ça t'a fait du bien? Ça t'a fait dormir? Le moment que je fais encore mal. Salut, vieux frère. Hé, mon frère, tu es là? Je suis là. Ok, ok, ça va, ça va, ça va tout doucement. Et une autre personne, Kim? Ça va aller, ça va aller. C'est rét. Ça va mieux. Oui, je vois, je vois. Elle réagit bien. Oui, je vois, Samine a changé. Par rapport à ma valide biogramme, elle réagit bien. D'accord, mon frère. Ça va aller, ça va aller. C'est toujours un énorme plaisir, de savoir que tu es toujours disponible chaque fois. On va faire commencer la famille, c'est déjà la famille. Je te dis, je ne te remercierai jamais assez. Franchement, parce que son état, franchement, je m'inquiétais tellement. Ça va aller, ça va aller. Je suis rassuré maintenant que tu me dis. J'étais en train de voir les produits que j'ai eu à l'administré hier là. Donc tu lui as administré tout ça hier? Oui, 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 tout ça. Tout ceci. En fait, moi, je ne comprends rien à ton langage. Dans tous les cas, je te fais confiance. Non, t'inquiète, 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 réagit bien. Ça va aller, ça va aller. Le seul souci là maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Oh là. Il y a eu beaucoup de dégâts dans ce cas. Ses enfants. Ah, c'est la maman qui parle là-bas. En tout cas, je lui dis bonjour tout à l'heure, là, je dépose mon sac. Attends, avant toute chose, même, elle souffre de quoi réellement? Mon frère, Kim ici présente a cru, en fait, être enceinte. Et elle a essayé, elle a fait une tentative d'avortement. De façon, de manière régulitaire. Oh, cool. Alors, les produits qu'elle a eu, ce sont ces produits-là qui la mettent dans cette boule-là. Si on ne devenait pas vraiment rapidement, je ne sais pas. Donc là, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est... Je suis en train de lui faire un lavage d'estomac déjà d'abord. Mais, ce que tu as besoin de savoir en ce moment, c'est que... Ces trompes ont été sérieusement endommagées. Parce qu'elle souffre à fait d'un problème de kyste. Ce sont ces kystes-là qui l'ont amené à croire qu'elle est en retard. Oh là, oh là, oh là, Kim. Donc, maintenant, avec les produits, je ne sais quel produit elle a eu à Nguéjete, qui l'a même conseillé ça. Oh là. Donc, tout ce que je fais là, maintenant, c'est essayer de la stabiliser. qui a limité les dégâts. Maintenant, plus tard, il faudra en opérer. Couper les trompes. Ces enfants. Je ne sais pas, c'est Tabi qui m'avait donné ça. Quoi? Tu peux répéter? Non, c'est Tabi qui m'a donné ça. Je ne sais pas, c'est Tabi qui m'a donné mon sac. Dans tous les cas, mon frère, je ne vais pas me permettre de te faire des réprimandes là, tout de suite. Euh, je veux d'abord saluer la maman là. Tu vois un peu, j'y dépose mon sac. Ces enfants. D'accord, d'accord. N'allez pas cesser de m'étonner. Oh là. Psst. Kim, Kim, tu vois ta vie? Tu vois ton décret d'ingratitude? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tous ces détails. Tu sors de l'hôpital, tu ne me dis même pas. Il faut que j'arrive à la maison. Tu trouves le village d'oxygène là-bas pour qu'ils me disent que non. Tu es sorti de l'hôpital de Fromme et que tu as écouché ça à la maison. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit avec les gens. Fais-moi comment elle est versée là-haut. Je ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien, c'est de ma peau. On t'a dit de fermer les pieds, tu ne veux pas fermer. Je ne me sens pas bien. C'est sorti non? C'est sorti. Tu vois... Qu'est-ce qui est sorti? Brenda! Brenda! Dont tu vis? Pousse-toi là-bas! Qu'est-ce qui est sorti? Tu es arrivé à Yaouni? Tu es en ville maintenant, n'est-ce pas? Tu es arrivé en ville? Pour toi la vie est rose, tu montes où tu descends. Tu ne te soucies pas de la santé de ta soeur. Je me soucierais tonton. Si je ne me soucierais pas, elle sait qu'elle est déjà morte, j'en suis sûre. Je me soucie beaucoup. Docteur Brenda. Tu peux me dire ce que tu as donné à ta soeur? Pour qu'elle se retrouve dans cet état? Kim, je t'ai donné quelque chose. J'ai l'impression que tu n'es pas seul dans ta tête, où tu marches avec les gens du village. Tu es monté à Yaouni avec eux dans ta tête, n'est-ce pas? Je commence à croire avec ta folie, n'est-ce pas? On m'a toujours dit ça, que Brenda n'est pas normal. J'étais toujours non. Mais il y a déjà les signes apparents de ta folie intérieure. La preuve, regarde comment tu es maquillée. Regarde. Regarde-toi. C'est normal l'acte que tu as posé? Comment ta soeur est enceinte, Brenda, ou alors supposée être enceinte, parce qu'elle ne l'a jamais été. Mais selon toi, dans ta tête, de petite folie, tu t'es dit, voilà, elle est enceinte, et je m'en vais lui donner un médicament pour qu'elle se fasse avorter. Tu trouves ça normal? Tonton, c'est elle qui avait demandé, c'est elle qui avait même insisté. Brenda, sais-tu que l'avortement est puni par la loi? Tonton, elle ne se prenait jamais avorter. Sache donc que l'avortement est à la fois puni par la loi humaine et la loi divine. Est-ce que tu as compris? Oui, tonton. Tu lui demandes de prendre des produits. Ça veut dire quoi? Tu es devenue experte en avortement? Non, tonton. Qui t'a conseillé ces choses-là? Tonton, j'ai seulement vu les autres faits. Je lui ai dit, moi je ne lui ai pas moi dit d'aller faire. Si je comprends, si je comprends bien, tu t'es déjà fait avorter. Tonton, moi. Hey, Seigneur, arrière de moi, ça t'entend. Tonton, je ne peux pas faire le genre de choses-là. Hey! Brenda, 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 Brenda. A ce rythme-ci, je me demande si on a bien fait de te faire venir en ville. Tu comprends un peu? Quand je te dis ton comportement là, je finirai par décider un jour de te faire repartir au village. Hey! Regarde comment elle est. Qu'est-ce que tu deviens? Tu as vu qui se maquiller comme tu te maquilles là? Regarde-toi, Brenda. Non, c'est Laetitia Diacy. Pardon? Laetitia Diacy. Tu sais quoi? Tout ça même me fait mal à la tête. Tu comprends? Ça me fait mal à la tête. Hey Kim, donc tu m'as menti que tu t'enceintes. Hey! Attends un peu. Donc, elle est couchée là malade. Tu continues même de faire ce que tu fais là. Brenda! Brenda! Ponton! Je t'ai appelé, non? Ecoute-moi bien. Ta soeur qui est couchée là, à cause de toi, on ne sait pas si elle pourra coucher. Tu as compris? Parce que les produits abortifs que tu as lui, à lui donner, Mais, donc, il y a en même d'autres problèmes, des complications. Et on ne sait pas si véritablement, pour un bon accouché, il y en a des problèmes. Au contraire, c'est toi. Alors, sois fier de toi. Toi, si tu es obligé de prendre ça, tu es obligé de prendre les produits là. Tu es obligé de m'envoyer, viens, viens, je n'aurai pas de l'air de te sortir. Je t'ai demandé si tu es obligé de prendre ça. Maintenant, tu viens tonton! Jigui va m'envoyer au tâche, rentre au village. Moi, je ne rencontre pas au village. Moi, je ne rencontre pas au village. Moi, j'ai un step là-bas, tu m'envoies vers toi, qui? Moi, tonton, hop, tu vas m'envoyer au village. S'il m'envoyer au village, qui va encore te donner du lot? Dis donc, apprends toi-même à aller chercher le lot. Tu m'envoies encore, là-bas, il va y avoir du lot. Tu m'envoies encore, là-bas, il va y avoir du lot.